Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet Plus. Vendredi soir, les trotteurs seront talonneurs sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour une réunion riche de huit courses qui donnera la part belle aux jeunes chevaux. Seul le Quintet Plus, la course que l'on va étudier est réservée à des concurrents d'âge et plus précisément des juments. Il s'agit du prix Cléomède, la troisième épreuve du programme. Une course pour des juments de 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné la somme de 181 000 euros, recule de 25 m à 96 000 euros. Elles seront 14 à s'affronter dans cette épreuve, 10 au premier échelon et 4 qui vont devoir rendre 25 m. On évolue donc sur le parcours des 2850 m de la grande piste. Avant-coup, c'est une course pas simple à étudier puisque les très bonnes chances sont aux 25 m. On sait que ce n'est jamais évident de rendre la distance à Vincennes. Mais quand on regarde un petit peu les performances des juments qui s'élancent au premier échelon, pour certaines, elles n'ont pas beaucoup d'expérience sur l'hippodrome de Vincennes. Donc il va falloir faire quelques choix. Et je vous propose tout de suite de regarder le tableau département de ce prix Cléomède. On va voir ici la première partie. Les 10 concurrentes qui s'élancent du premier échelon. Les 10 vont être munis, entre guillemets, d'un smiley jaune. Donc des entraîneurs qui comptent pour grappiller des petites places. Pour la victoire, ça va être compliqué. Galiléa Passion, là, c'est la moins riche. Elle sera confiée à David Thomas. Avec seulement 47 000 euros de gains, ça me paraît un petit peu compliqué à ce niveau-là. Gloria Gwen, le numéro 2. C'est une jument régulière qui n'a pas une grosse marge, qui a déjà bien fait sur l'hippodrome de Vincennes. Pourquoi pas ? Gloire de Fleury, le numéro 3, va tenter de bien faire en étant défaire des 4 pieds dans cette épreuve. Maintenant, ça paraît un petit peu compliqué. Gauloise d'Orsi, Galia Soto. Galia Soto est en pleine forme. Elle va découvrir l'hippodrome de Vincennes. Elle est peut-être meilleure droitière, mais elle avait prouvé la première fois que, corde à gauche, elle pouvait également s'illustrer. C'est loin d'être une impossibilité. Fleur Fatale, plus connue à réclamer malgré la drift de Franck Nivar. Ça paraît compliqué. Emeraude VB, Folie Polis, Girl of 4, Floralis d'Otou. Ce sont les 4 plus riches du 1er échelon. C'est des juments que l'on connaît bien désormais, qui n'ont pas une grosse marge de manœuvre et qui devront compter sur un bon déroulement de course pour pouvoir grappiller des petites places. Aux 25 mètres, il y a vraiment des candidatures intéressantes. Les 4 juments des 25 mètres ont quasiment le double de gain de celles du 1er échelon. Elles sont confirmées à Vincennes et c'est quand même très compliqué d'aller contre ces candidatures. Grâce du Dijon, le numéro 11 sera la seule. Avec le smiley vert, Eric Raffin, déféré des 4 pieds, 2 courses dans les jambes. Ça sent très bon. Gagnante Méloise, tout sera une question de sagesse. Fillette Delgrine est très régulière. Et Grit Tigress, le numéro 14, est au plafond des gains, est allégée dans sa ferrure. Il y a désormais, elle aussi, 2 parcours dans les jambes. Donc il faut s'en méfier. Voilà, le décor est planté pour ce prix Cléomède. La troisième épreuve du programme sur l'Hippo de Rune de Vincennes. Je vous propose maintenant de faire tout de suite le papier. Allez, je détache 5 candidatures dans cette épreuve, dont les 4 juments qui vont s'élancer aux 25 mètres. Je me répète, mais c'est difficile d'aller contre elles. On va commencer avec Grâce du Dijon, le numéro 11. Et je vous propose une fiche qui va un petit peu parler de 7 juments entraînés par Charles Dreux. C'est son association avec Eric Raffin, qui sera son pilote de ce vendredi soir. Eric Raffin a drivé à 9 reprises cette Grâce du Dijon. Il compte 7 victoires et une deuxième place, donc 89% de réussite. Une drôle d'association. Eric Raffin, Grâce du Dijon, la jument a connu un petit break. Elle a deux parcours dans les jambes. Elle sera déférée des 4 pieds. Ça sent vraiment bon la course visée. Elle est en retard de gain. Et je vous propose de la revoir avant d'être arrêtée au printemps lors de l'une de ses belles performances sur l'Hippodrome de Vincennes. C'était le 15 avril dernier. On va voir que ce jour-là, déjà drivé par Eric Raffin sur les 2700 mètres de la grande piste, la jument avait fait un effort pour prendre la tête en pleine. Et ensuite, au poteau des 500 derniers mètres, donc dans le tournant final, elle a placé un hypercute à ses rivales et s'est imposé très très facilement. Le chrono était excellent. Une 12-9 sur les 2700 mètres de la grande piste. Donc c'est dire que c'est une jument de classe. Elle a été préparée pour ce qu'un T-plus de vendredi soir. Le lot est largement dans ses cordes. Malgré son handicap de 25 mètres, je pense que c'est vraiment la jument à battre dans ce prix Cléomède. Mon deuxième choix se portera sur le numéro 14. C'est Grit Tigress. Le numéro 14, l'entraînement de Jean-Luc Bijon, qui sera associé à Benoît Robin. Benoît Robin, l'homme du Criterium des 5 ans, a vécu Sardu-Landret. Donc c'est un pilote qui est en pleine confiance, en pleine forme. Cette Grit Tigress a quelques belles performances à faire valoir sur les pôles rômes de Vincennes. Et je vous propose de regarder une petite stat qui la concerne. C'est sa réussite. Sur la grande piste de Vincennes, donc le parcours sélectif de la grande piste, elle s'est produite à 11 reprises pour 5 victoires et 3 places. 72% de réussite pour cette Grit Tigress sur les pôles rômes de Vincennes. Ce sont des stats qui plaident en sa faveur. Elle a connu un petit break. Elle est sur la montante, peut-être pas à 100% au dire de son entourage, mais elle est plaquée des antérieurs et des férés des postérieurs. Elle est au plafond des gains. Elle peut peut-être manquer de ça pour s'imposer, mais franchement, moi, je la crois capable de terminer sur le podium d'une épreuve comme ça. Sans souci. On va évoquer ensuite ma troisième favorite, qui est Gagnante Méloise, qui portera ici le numéro 12, une portionnaire de Pierre Béloche. Du manque à toujours dévoiler un certain potentiel, mais qui reste notamment délicate. Et ce, au moment du départ, elle vient de se montrer fautive à trois reprises, mais auparavant, lorsqu'elle est capable de rester sage, elle peut faire de belles choses, comme ce fut le quart le 13 juillet sur l'hippodrome d'Anguin. On va la revoir dans le prix Serge Chavate. Et ce jour-là, elle était uniquement plaquée des antérieurs. Et on va voir qu'après avoir patienté en queue de peloton, Gagnante Méloise allait finir dans un très bon style, en pleine piste. La casaque de Pierre Béloche, elle a cessé de regagner du terrain pour finir, venant l'échouer finalement de peu pour le succès. C'était bien. Ce jour-là, elle montrait qu'elle avait de la qualité. Moi, ce qui me plaît, c'est que vendredi, elle sera déférée des quatre pieds, ce qui n'a pas été le cas lors de ses 15 dernières courses. C'est Pierre Béloche qui se met à son sulki. Il a besoin d'être un petit peu rassuré. Il va falloir assurer le départ. Mais après, c'est une jument qui a un super finish dans ce lois à porter. Si elle se montre sage, elle peut même s'imposer attention à cette gagnante Méloise. Ma quatrième favorite sera Fillette Delgrine, qui portera ici le numéro 13. La pensionnaire de Charley est loin, qui lui sera associée, sera à son sulki. Cette Fillette Delgrine, c'est une jument qu'on connaît bien, qui est très sérieuse, qui répète ses courses. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir à plusieurs reprises dans le sud-est de la France. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une jument, une chic jument, qui est brave, maniable, qui répond toujours présent, qui doit courir caché pour donner sa plénitude. Mais voilà. Je vous propose de regarder d'ailleurs une course de ref pour cette Fillette Delgrine. C'était lors de sa plus récente sortie sur les pôles rômes de Vincennes, le 3 septembre dernier, sur un 2100 mètres Autostar. Ce jour-là, elle s'est classée troisième du prix de Cachan. Mais ce qui m'a plu, c'est que dans la montée, elle s'est retrouvée le nez au vent, non loin des premières. Elle a lutté jusqu'au bout pour la victoire jusqu'à mille droite. Elle a un petit peu coincé pour finir, mais la jument restait quand même bonne troisième dans un chrono assez intéressant. Une douce 6 sur les 2100 mètres de la grande piste. Donc voilà, cette Fillette Delgrine, quand on regarde sa musique, on voit qu'elle est de tous les combats. La victoire, ça me paraît une nouvelle fois compliqué ce vendredi, mais c'est les 2, 3, 4e. Je pense qu'elle aura pleinement rempli son contrat. Voilà, donc les 4 concurrentes des 25 mètres qui attirent vraiment mon attention. Et puis en cinquième choix, je vais tenter une jument qui s'élance en tête, qui ne sera peut-être pas la jument de tout le monde. C'est Gloria Gouen, qui portera ici le numéro 2. C'est une pensionnaire de Dominique Lopneux, qui vient de se produire sur l'hippodrome de Vincennes. Elle a amélioré son record ce jour-là. Elle avait été un peu malchanceuse. Elle n'est que 7e au papier, mais elle avait bénéficié à mon parcours. Elle avait reculé derrière une rivale sur ses fins dans le tournant final. Et ensuite, elle a terminé à son rythme sans démériter, dans un chrono qui était assez bon. Elle a eu l'occasion de bien faire. C'était sur la petite piste de Vincennes. C'est une jument sérieuse régulière en province. Je vous propose de regarder tout simplement sa réussite en compétition depuis le début de sa carrière. Elle a couru 31 courses pour 6 victoires et 9 podiums. Donc 49, qui allait 50% une fois sur deux quasiment dans les 3 premiers depuis ses débuts en compétition. Donc voilà, ça devrait suffire pour être 4-5e du Quintet Plus de ce vendredi soir. Elle sera déférée des postérieurs et confiée à Dominique Lopneux. Voilà pour mes 5 favorites. C'est l'heure maintenant du prono. Allez, un rappel de chiffres de ma sélection pour le Quintet Plus de ce vendredi soir sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Cléomède avec en tête le numéro 11, Grasse du Dijon. En deuxième position, le 14, The Great Tigress. En troisième position, c'est Gagnante Méloise qui portera le numéro 12. Quatrième place pour Fiat Delgrine, le 13. Et on termine avec le numéro 2, c'est Gloria Gwenn avec Dominique Lopneux qui sera donc mon cinquième choix pour cette épreuve. Avant de se quitter, je vais vous donner un conseil de jeu. On va rester bien évidemment sur l'Hippodrome de Vincennes, le Quintet Plus dans la troisième épreuve. On va attendre une petite demi-heure et se pencher sur la quatrième course où là, j'ai jeté mon dévolu sur Iggy Pop Derfray. Le numéro 15, un pensionnaire de Clément Thomas. Cheval qui avait montré de la qualité l'an passé, qui a ensuite connu une longue absence. Qui a deux parcours dans les jambes, qui est au plafond des gains, qui revient à Vincennes. Il est plaqué des antérieurs pour la première fois et déféré des postérieurs. La courte distance, il n'y a pas de souci puisqu'on avait vu s'imposer sur les 2200 mètres de la grande et petite piste en fin d'année dernière. Ça sent bon la course visée, c'est un cheval estimé qui n'a pas encore les gains en rapport avec sa qualité. Dans ce prix de série, s'il est prêt, à mon avis, il faudra être très fort pour le battre. Donc le 415 Iggy Pop Derfray. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez fidèles sur notre émission 100% Quinte et Plus. On se retrouve très bientôt pour les belles épreuves de ce week-end. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501